Le crochet de jambe extérieur Pour ce mouvement, le lutteur commence par exercer une forte pression vers le bas pour fixer son adversaire. Puis il relâche la pression pour s'avancer frontalement en exerçant une forte poussée pour emmener son adversaire vers l'arrière. Ce qui lui permet de venir enclencher un crochet de jambe derrière le genou de l'adversaire. Tout en continuant à exercer une forte poussée corps à corps, le lutteur vient affaiblir l'appui pédestre de son adversaire pour engager l'ensemble du binôme vers le sol. Le crochet de jambe reste enclenché jusqu'à la fin de l'amener au sol. Le contact du haut du corps des deux lutteurs reste constant et assure un enchaînement vers une finale par-dessus.